Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc aujourd'hui tuto sculpture numéro 60 sur la chaîne autour d'un Dreadnought Black Templar, plus précisément même un Dreadnought Redemptor, Primaris, Black Templar, Chaplin, enfin tout ce que vous voulez. Bref, on va voir ensemble comment sculpter un Insigne Black Templar assez simplement sur une épaulière et comme c'est sur un Dreadnought, ça tombe bien, ça se voit mieux à la caméra parce que sinon ça aurait été un peu petit sur une figurine mais le principe restera le même, il faut juste diminuer vos dimensions. Donc là, j'ai déjà commencé la conversion, vous l'aurez plus en détail une fois qu'elle sera finie, je vous la remettrai bien sûr sur la chaîne mais donc j'ai commencé le repositionnement du Dreadnought et comme d'habitude sur les vidéos YouTube, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et merci à ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent les vidéos, c'est comme ça que la chaîne peut avancer. Alors, en gros, le principe il est simple ici, je vous fais une petite avance rapide, je travaille avec de la green stuff pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier tuto pour se servir de la green stuff, je vous le remets maintenant en haut à droite je vous invite à le visionner parce que ça donne au moins les bases, même si cette vidéo est un peu vieille et là, ce que je commence à faire, c'est que je mets des petites larmes, en gros, des sortes de gouttes de green stuff pour faire les quatre en branches de la croix Black Templar. Si jamais ça ne colle pas bien à ce stade à la surface sur laquelle vous allez travailler, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de colle super glue, ça va s'intégrer à la green stuff et ça vous permettra d'avoir une bonne accroche, ça c'est si vous n'avez pas à détacher votre volume parce que, sachant, quand vous cultez sur une surface lisse, vous pouvez détacher votre green stuff pour pouvoir la retravailler après. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai posé les gouttes de green stuff puis ensuite, je vais simplement tailler au cutter la forme que je veux. Ici, on n'est clairement pas dans la sculpture, on est dans le redétaillage directement avec un cutter comme si vous taillez dans du plastique et ici, la masse est molle. J'ai posé mes quatre branches, je fais ma forme, en gros, au cutter et puis je modèle petit à petit ma croix. Ensuite, je prends ma petite palette de sculpture et puis je vais mettre en forme, donc je redétaille un petit peu la forme de la croix pour que chaque branche soit bien égale à l'une entre elles. Donc, j'ai pointe, je retapote un petit peu sur les côtés des branches pour former des angles un petit peu plus droits et je commence également, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, à angler, enfin, à donner de l'angle à mes embranchements. La croix Black Templar n'étant pas tout à fait droite, normalement, elle n'est pas plate, si vous voulez. Chaque embranchement va avoir des facettes, c'est-à-dire qu'en fait, les pointes vont avoir une facette et les flancs vont avoir une facette également. Là, moi, je commence par les flancs de chaque branche pour donner une sorte d'angle et qui vont se rejoindre au centre en une croix. Donc là, comme la mise en forme de la Green Stuff déforme un tout petit peu la croix, des fois, vous devez repasser par le cutter. L'avantage, c'est que si vous avez collé juste légèrement à la superglue votre structure, il ne faut pas vraiment, vraiment pas en mettre beaucoup, vous pouvez enlever des masses de Green Stuff comme vous voulez. N'hésitez pas à faire moins de Green Stuff que ce que vous pensez à la base parce qu'au début, vous allez en faire trop. Et puis, bien sûr, tout ce qui est en excédent que j'ai déjà mélangé là, si vous sculptez assez vite, vous pouvez bien évidemment l'utiliser sur autre chose. Par exemple, faire des sauts de pureté. Les sauts de pureté, on n'en a jamais assez. Donc, vous gardez un petit espace dans un coin sur une petite plaque pour sculpter vos petits sauts. Alors là, c'est ce que je vous dis. Je fais les facettes. Donc, je mouille l'outil pour qu'il ne colle pas à la Green Stuff. Mouillez plutôt dans un verre d'eau, ne faites pas comme moi. Et je mets en forme les faces en appuyant sur la résine et puis en lissant, en tirant la pâte. Et à chaque fois, je reviens corriger quand je déforme ma forme de base sur les côtés pour que je ne perde pas trop de détails. Alors, il faut y aller petit à petit. L'avantage de commencer sur un Dreadnought comme ça, c'est que si vous commencez à sculpter, la surface de sculpture sera plus grande. Donc, vous aurez moins de mal au niveau des détails. Et puis, petit à petit, quand vous prenez de l'assurance, poursuite, vous pouvez sculpter des volumes plus petits et aller jusqu'à sculpter une polière sur un Space Marine, par exemple. Ce qui fait une surface assez petite. L'avantage de travailler en Green Stuff, c'est que finalement, comme les surfaces sont toujours un peu courbes sur les Space Marines, notamment encore plus sur des épaulaires de Space Marine, la Green Stuff va permettre de s'adapter plus à la courbure que si vous détaillez quelque chose dans un plastique droit. Donc là, je continue à détailler mes facettes sur la Croix Black Templar. N'hésitez pas à vous aider également d'une illustration si vous êtes devant un ordi ou de vous imprimer ou de vous dessiner une petite Croix Black Templar pour être sûr de ce que vous faites. Pour ceux qui cherchent des références, la Croix Black Templar est une Croix de Malte. Après, libre à vous de refaire un crâne au centre. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu dans les mini tutos sculptures. et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ce Dreadnought Con, Redemptor, Primaris, Black Templar, Chaplin sera bientôt disponible sur la chaîne pour ceux qui veulent voir la fin de cette conversion. A bientôt à tous et n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501